Bonjour mes chers abonnés, je suis vraiment ravi et content de vous revoir encore sur notre chaîne Je communique TV sur YouTube. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. C'est une chaîne pour la communication par excellence. Alors, je parle aux adultes et en même temps aux adolescents qui ont un niveau débutant de la langue française. Je parle aux adultes qui ont un niveau débutant de la langue française, aussi les adolescents, d'accord ? La communication progressive du français, c'est une méthode, c'est un outil pour se progresser d'une manière intelligente, avec 260 activités en exclusivité sur notre chaîne YouTube Je communique TV. Alors, de Claire Muckel, de l'édition Clé internationale. Je suis Isabelle L, je vous propose, niveau débutant, communication progressive du français, avec 270 activités de Clé internationale. Voilà, c'est ça, oui. Alors, bien sûr, l'objectif de ce livre est d'offrir un adulte ou un adolescent, voilà, donnez-vous débutant, au fond débutant, un contact direct avec des situations réelles de communication. En effet, les 40 chapitres thématiques, aujourd'hui, on va parler de quoi ? De parler de soi. Que compose cet ouvrage correspond à des actes de parole entre amis. Aujourd'hui, on va voir entre amis. C'est parler du zygou. Essentiel aux interactions les plus courantes de la vie moderne, comme l'exemple de parler du zygou, on va voir comme situation entre amis. C'est, on va voir dans le sommaire, si vous voulez bien, voilà, parler du zygou, 30, acte de parole, 30, voilà, parler de soi, c'est donc le chapitre thématique. L'acte de parole ici, c'est parler de ses goûts, je parle de mes goûts, là, ils parlent de leur goût, etc. La situation que je vous propose pour aujourd'hui, c'est tout simplement entre amis. On va voir comme il coûte et résumer avec analyse, explication des mots, etc. C'est très important pour vous. Un grammaire, bien sûr, un rappel thématique, pardon, un rappel grammatical, c'est les verbes avec deux plus l'infinitif, deux c'est une préposition plus l'infinitif. Vocabulaire, sans oublier, bien sûr, vocabulaire, le plus important ici, c'est avoir des mots nouveaux. À chaque leçon, on va voir des mots nouveaux, on va comprendre, on va utiliser des mots nouveaux, c'est très intéressant pour le moment. C'est la page 98. Alors, tout de suite, page 98, je suis le professeur de communication, je vous propose maintenant, entre amis comme situation de l'acte de parole, parler du zygou, du chapitre thématique, parler de soi. Alors, j'indique ici le nom de la page pour aller tout de suite, voilà. Parler de zygou, 30, bien sûr, acte de parole, c'est 30, parler de zygou, 30, parler de zygou, parler de soi. Alors, la situation que je vous propose ici, c'est entre amis, entre Ludovic, Ludovic et Émilie. Ludovic, vous voyez, c'est le jeune homme, ici, avec son ami Émilie. Émilie, ils sont dans la rue, ils parlent comme ça, ils ne peuvent pas faire. Bon, leur sujet, c'est le goût, parler de zygou. Alors, chacun de ces personnages parle de zygou, d'accord. Alors, Ludovic et Émilie sont dans la rue, ils parlent entre amis, tout simplement, voilà. On va voir l'association après. Bon, on continue avec vous, monsieur. On continue, mesdames, messieurs. Grammaire, l'usage de l'infinitif comme rappel grammatical. Et vocabulaire, juste à côté, pour connaître quelques mots nouveaux. Pour enrichir notre banque de mots, nous sommes, nous souffrons de l'insuffisance du mot. Alors, qu'est-ce que nous faisons, tout simplement, comme solution, c'est l'avoir. On va fournir, on va vous donner des expressions, des mots nouveaux que vous utilisez à présent. Bon, manière de dire, c'est le cœur, j'aime beaucoup les manières de dire, c'est le cœur de la leçon. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il véhicule quelques expressions utilisées déjà dans l'association, d'accord. Alors, manière de dire, parler de zygou, c'est dans quelques instants. Sans obliger, bien sûr, parmi 270 activités, on parle des activités. C'est vrai ou faux, complète par une proposition, un article, c'est nécessaire. On va agrandir, bien sûr, après. On va vous expliquer clairement ce qu'il s'agit. Complète par une proposition, un article, c'est nécessaire. Qu'aime-t-il faire ? Vous répondez librement en variant les expressions. Alors, vous voyez, c'est très riche et très important. Nous sommes dans la partie de communication progressive de France. Alors, pour tout de suite, j'aimerais bien vous faire écouter le dialogue plusieurs fois, comme ça, pour que vous puissiez comprendre la situation entre amis, parler de zygou, pour tout de suite. C'est toujours connecté sur notre chaîne, Jeux Communic TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre le dialogue entre Ami, entre Ludovic et Emilie, Ludovic, pardon, Ludovic et Emilie, dans la rue. Ils parlent de leur goût. Chacun de ces deux parlent de ses goûts pour tout de suite. Restez toujours connecté sur notre chaîne. Unité 30, parler de ses goûts. Entre amis. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais ? Tu aimes la littérature, alors ? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque ? Ah non, j'ai horreur du cirque. Unité 30, parler de ses goûts. Entre amis. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais ? Tu aimes la littérature, alors ? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque ? Ah non, j'ai horreur du cirque. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais ? Tu aimes la littérature, alors ? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque ? Ah non, j'ai horreur du cirque. Parler de ses goûts, de l'unité 30, la situation ici c'est entre amis. Voici donc la lecture. Lidovic, je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Ça t'intéresse ? Émilie, oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Lidovic, moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Émilie, moi aussi. J'adore le théâtre. En fait, je suis passionné de théâtre, tu sais ? Lidovic, tu aimes la littérature, alors ? Émilie, oui. J'aime beaucoup la littérature. Lidovic, et tu aimes le cirque ? Émilie, ah non, j'ai horreur du cirque. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Ça t'intéresse ? Ça t'intéresse ? Je vais voir un spectacle de cabaret, si cela t'intéresse ? Ça t'intéresse ? C'est une expression de parler de c'est-où ? Est-ce que ça t'intéresse aussi d'aller voir un spectacle de cabaret ? Émilie répond par, oui, j'aime bien. Ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Je vais voir un spectacle de cirque. Je vais voir un film au cinéma ce soir. Ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir, par exemple. Aller au spectacle ? Moi aussi. Moi également. Moi, idem. Moi aussi. Mais, mais, je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. C'est l'opposition ici. Mais, je n'aime pas beaucoup. On ne dit pas que je déteste, mais je n'aime pas beaucoup. J'aime moins, tout simplement. Mais, je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Je déteste faire la queue devant le cinéma. Surtout. Je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Je préfère. Ça t'intéresse ? J'aime bien. Je n'aime pas beaucoup. Je déteste. Je préfère. Tout ça, ce sont les expressions de parler de c'est-à-go. On continue. Moi aussi, j'adore le théâtre. Adorer. J'adore le théâtre. C'est aimer beaucoup. J'aime beaucoup le théâtre. J'adore le théâtre. En fait, je suis passionné. Être passionné. De. Être passionné de quelque chose. Ou de faire quelque chose. Je suis passionné de la théâtre. Je suis passionné de peinture. Je suis passionné de faire du sport. De jouer à la guitare. Bon. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionné de théâtre. Tu sais ? Tu aimes la littérature, alors ? Tu aimes. Oui, j'aime beaucoup la littérature. J'adore la littérature. J'adore la littérature. Et tu aimes le cigre ? Ah non, j'ai horreur du cigre. J'ai horreur. Tu aimes. Je suis passionné d'eux. J'adore. Je préfère. Je déteste. Je n'aime pas beaucoup. J'aime bien. Ça ne t'intéresse. Tout ça, ce sont des expressions. Vulculées. Dans cette situation entre amis. Je parle ici de parler du cigreau. C'est l'acte de parole. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Ça t'intéresse. Alors, Ludivique utilise une expression. de parler du cigreau. Il veut tout simplement demander le goût d'Émilie. Est-ce que c'est vrai qu'Émilie aime bien sortir, aller voir un spectacle de cabaret, par exemple ? Émilie répond positivement. Il dit, oui, j'aime bien. J'aime bien. Ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Ludivique répond par moi aussi. Mais, il y a ici l'opposition. Par l'expression de mais. Mais, cependant, pourtant, etc. Mais, je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Pourquoi ? Parce que je déteste faire la queue devant le cinéma. Tout simplement. Je préfère ainsi le théâtre. Il n'y a pas que devant le théâtre. Donc, voilà. Je préfère le théâtre. C'est beaucoup mieux. Je préfère mieux le théâtre qu'aller au cinéma, par exemple. Moi aussi, j'adore le théâtre. Regardez, il y a l'expression de parler du cigou. C'est le même goût. Et là, Ludivique, ils ont à peu près le même goût. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionné. Ça veut dire, j'aime beaucoup. Je suis passionné de théâtre. Tu sais ? Tu aimes la littérature ? Alors, elle pose la question ici. Elle veut savoir, est-ce qu'elle aime la littérature comme lui ? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Tu aimes le cirque ? Alors là, regardons, Ludivique aime aussi le cirque. Mais il demande à Humili son goût. Est-ce qu'elle a le même goût ? Il dit, ah non, j'ai horreur du cirque. J'ai horreur. Je déteste vraiment le cirque. Ah, j'ai horreur. Avoir horreur de... Tout simplement, je déteste beaucoup cette chose. J'ai horreur du cirque. J'ai horreur de faire des bêtises. Voilà. Alors, je vais voir un spectacle de cabaret ce soir. Ça t'intéresse ? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi, mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionné du théâtre, tu sais. Tu aimes la littérature, alors ? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque ? Ah non, j'ai horreur du cirque. C'est donc l'association d'entre amis. Vous pouvez désormais lire et recopier le dialogue dans votre carnet ou dans votre cahier. Sur votre cahier, pardon, sur votre cahier de communication ou sur votre carnet. Notez bien et apprenez, s'il vous plaît, les expressions. Voici donc le résumé. Je vois deux personnages dans la rue. Ils parlent. Leur sujet, tout simplement, c'est parler de six goûts. Chacun parle de ses goûts. Elles parlent entre amis. Ludovic et Émilie, ce sont donc les deux personnages qui se trouvent dans la rue. Elles parlent entre amis. Leur sujet, c'est parler de ses goûts. Chacun exprime ses goûts. Alors, Ludovic aime aller voir un spectacle de cabaret. Il demande à Émilie si elle a le même goût. Et c'est vrai. Il dit, j'aime bien sortir, aller au spectacle, etc. Ludovic n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Elle déteste faire la queue devant le cinéma. Elle préfère le théâtre. Elle a le même goût pour Émilie. Elle aussi, elle adore le théâtre. Et elle est passionnée de théâtre. Ludovic aime aussi la littérature. Elle a le même goût pour Émilie. Elle aime beaucoup la littérature. Mais, elle a l'erreur surtout du cirque. Elle a l'erreur du cirque. Et elle déteste aller faire la queue. Elle déteste faire la queue devant le cinéma. Je parle ici d'Émilie. Alors, un autre modèle de résumé. On dit, entre amis, Ludovic est passionné pour le spectacle de cabaret. Il invite son amie Émilie. Émilie accède avec plaisir. Elle aussi a le même goût. Elle aime bien sortir, aller au spectacle, etc. Ludovic déteste faire la queue devant le cinéma. Elle n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Elle préfère surtout le théâtre. La même chose pour Émilie. Elle aussi, elle déteste faire la queue devant le cinéma. Elle préfère le théâtre. Et elle a donc le même goût. Elle est passionnée de théâtre. Elle aussi, elle aime la littérature comme Ludovic. Mais, surtout, elle a l'erreur du cirque. Je parle ici d'Émilie. Elle a l'erreur du cirque. Ludovic et Émilie sont dans la rue. Ils parlent entre amis. Leur sujet, c'est parler de ses goûts. Chacun parle de ses goûts. En général, ils ont le même goût. Ludovic aime voir un spectacle de cabaret. C'est la même chose pour Émilie. Elle n'aime pas beaucoup aller au cinéma. Elle déteste faire la queue devant le cinéma. Elle préfère le théâtre. C'est la même chose pour Émilie. Elle aime la littérature. La même chose pour Émilie. Mais, il y a une petite différence ici. Ludovic aime le cirque. Mais, Émilie, elle a l'erreur du cirque. Elle a l'erreur du cirque. Voilà. C'est ça, donc. D'autres façons de résumer. Je vous donne encore une autre façon pour mieux parler. Devant cette situation, c'est pour mieux s'exprimer. C'est une manière de mieux s'exprimer, de mieux parler, de parler beaucoup pour améliorer votre langue française. Et aussi, c'est un entraînement d'expression orale, d'activité orale, etc. Bon. Entre amis, je vois deux personnages qui sont dans la rue devant un spectacle. Voilà, donc, l'affiche. Il y a des affiches ici, derrière. Alors, Ludovic et Émilie sont deux amis. Ils parlent entre amis. Voilà. Alors, ils parlent de ses goûts. Chacun parle de ses goûts. Ils ont le même goût. Regardez. Voir un spectacle de cabaret. Sortir et aller au spectacle. Ils détestent faire la queue devant le cinéma. Ils préfèrent plutôt le théâtre que le cinéma. Elle est passionnée pour le théâtre, pour la littérature. Mais, il y a une petite différence. Ludovic aime le cycle, mais, par contre, Émilie, elle a horreur du cycle. Elle a horreur du cycle. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je vous en prie. Je parle un peu beaucoup. Alors, on passe à autre chose. Grammar. Un aperçu grammatical et vocabulaire. C'est pour tout de suite. Nous arrivons maintenant à la manière de dire. Manière de dire, c'est le cœur de la leçon. Il faut tout simplement vous concentrer sur cette manière de dire. Cette partie-là, c'est le cœur de la leçon. On va comprendre les expressions véhiculées dans l'association entre amis. Vous aimez la musique ? La réponse est, oui, j'aime bien la musique. Oui, j'aime beaucoup la musique. Oui, j'adore la musique. Oui, je suis passionné de musique. Vous avez ici une progression, une croissance. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'adore. Je suis passionné. Alors, il y a une relation entre les expressions, une voûte de croissance. J'aime bien. Ce n'est pas comme j'aime beaucoup. Ce n'est pas comme j'adore. Ce n'est pas comme je suis passionné. La réponse négative, on dit non. Je n'aime pas beaucoup la musique. Non, je n'aime pas la musique. Non, je déteste la musique. Non, j'ai horreur de la musique. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas la musique. Je n'aime pas beaucoup la musique. Je n'aime pas la musique. Je déteste la musique. J'ai horreur de la musique. C'est la même chose que le premier, mais ici au niveau négatif. Ça vous intéresse lorsque vous parlez à une personne ou plusieurs. Personne, bien sûr, vous exprime, vous de politesse. Ça vous intéresse, ça t'intéresse, c'est le tutoiement. Oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, ça vous intéresse, ça t'intéresse, la réponse est positivement. On dit oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse beaucoup, vraiment. Négatif, on dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Vous vous intéressez au cinéma, tu t'intéresses au cinéma. Oui, je m'y intéresse. je remplace au cinéma par y c'est un problème de complément d'objet indirect oui je m'y intéresse non je ne m'y intéresse pas vous 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 intéressez au cinéma oui je m'y intéresse vous 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 intéressez au cinéma non je ne m'y intéresse pas tu t'intéresses au cinéma c'est la même chose oui je m'y intéresse non je m'y intéresse pas y remplace au cinéma alors répète avec moi s'il vous plaît ces expressions de manière de dire vous aimez la musique oui j'aime bien la musique oui j'aime beaucoup la musique oui j'adore la musique oui je suis passionné de musique non je n'aime pas beaucoup la musique non je n'aime pas la musique non je déteste la musique non j'ai erreur de la musique ça vous intéresse ça t'intéresse oui ça m'intéresse beaucoup non ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas beaucoup vous vous intéressez au cinéma tu t'intéresses au cinéma oui je m'y intéresse non je m'y intéresse pas passons maintenant à la partie de activité nous arrivons maintenant aux activités voici donc la première activité une vrai ou faux c'est une activité qui demande la compréhension du dialogue vous allez écouter le dialogue plusieurs fois et répondre à cette activité vrai ou faux émilie accepte d'aller au cabaret ce que vrai ou faux lédovic et émilie déteste le théâtre vrai ou faux émilie déteste le cycle vrai ou faux répondez s'il vous plaît juste complétez par une préposition ou un article si nécessaire vous avez ici huit exemples vous allez faire quoi compléter ces phrases par une préposition de ou un article si nécessaire elle déteste bruit ils ont horreur roman policier tu as envie sortir il a besoin billet pour le spectacle elle préfère cinéma j'adore musique nous avons décidé voir ce spectacle j'aime beaucoup faire du sport alors où est donc la phrase qui demande une préposition de ou un article maintenant activité 3 qu'aiment-t-il faire alors parlons un peu plus de de leur goût je crois ici à ses propres goûts alors la première joueur violent tunis piano lire paire gauru de on est le basac alors qu'aiment-t-il faire ces quatre personnages qu'aiment-t-il faire qu'aiment-t-il faire à vous répondez librement on variant les expressions exprimer ses goûts est ce que vous aimez la musique est ce que le sport vous intéresse est ce que vous aimez la campagne est ce que vous intéressez à l'histoire de votre pays est ce que vous aimez lire qu'est ce qu'on vous demande tout simplement de maîtriser malheur de dire et vous répondez librement on va rire les expressions bien sûr de parler de ses goûts alors c'est ça exactement ces activités je viens de vous expliquer clairement ces quatre activités la première c'est vrai ou faux elle demande bien sûr la compréhension du dialogue le deuxième complète par une proposition d'article si nécessaire c'est un exercice de grammaire qu'aime-t-il faire Choisis bien sûr quelques mots de partie vocabulaire et compléter les réponses 1 et 2 et 3 et 4 vous avez donc quatre personnages chaque chaque personnage aime faire quelque chose aime faire un passe ton ou une activité à vous répondu librement varient les expressions d'après manière de dire c'est fini pour aujourd'hui vous aurez bien sûr la collection comme d'habitude dans la prochaine vidéo j'aimerais bien que cette science de communication la colère dit j'ai vu un parler de ses goûts de parler de soi vous plaire alors un petit souci il vaut mieux de vous abonner s'il vous plaît pour les nouveaux vous abonner et de participer avec nous s'il vous plaît à la partage de cette vidéo et aussi de la chaîne je communique tv c'est une chaîne pour comprendre et apprendre c'était avec vous monsieur c'est le professeur de communication merci à vous au faux adolescent et adulte qui ont un niveau de 8 ans jusqu'à l'expert on va vous s'accompagne jusqu'à niveau expert niveau de maîtrise de la langue française restez toujours connectés c'est notre chaîne je communique tv c'est une chaîne pour apprendre et comprendre comment on 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 on